Bon, je m'apprête à aller courir et je me suis souvent fait poser la question « Ah, c'est quoi un bon warm-up pour aller courir? » Fait qu'essentiellement, je veux pas mal faire la même chose que j'avais faite dans mon vidéo sur l'échauffement. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, ça vaut la peine. Mais spécifique à la course. Donc voilà. Ok, la première chose, c'est l'activation articulaire. Je veux explorer complètement mes amplitudes articulaires qui sont spécifiques à la course. Puis je veux le faire de façon stricte au début. Tranquillement, je réveille mon corps. C'est vraiment la première étape que je fais. Ensuite, je vais y aller dynamique parce que la course, c'est dynamique. Puis je vais être spécifique à la course. Je vais faire ça pour les articulations suivantes. Les chevilles, genoux, hanche, bassin. Bassin, c'est vraiment ce qui est le mouvement du bassin. Et le tronc, c'est vraiment plus au niveau thoracique parce que le bassin claire déjà la partie lombaire. Donc thoracique, c'est plus le milieu du tronc. Et finalement, les épaules. Par les épaules, je veux dire vraiment le bloc de l'épaule, mais aussi le bras qui est attaché à l'épaule parce qu'à la course, on utilise nos bras. Donc, je vais aller clencher ça. Puis ça, on revient pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Dans la titre, aussi simple que ça, le but, c'est juste de sentir un petit peu plus lousse, un petit peu plus prête à bouger, que les articulations ne soient pas aussi stiff qu'au début. Ça dure littéralement moins de deux minutes, cette histoire-là, avant de passer à la prochaine. Ok, pour l'activation musculaire, ça dit que c'est une activation musculaire, ce n'est pas un workout complet. Donc, ce que je veux, c'est d'explorer mes amplitudes articulaires, mes AA, de façon complète et stricte au début. Ensuite, je m'enligne de façon un peu plus dynamique. Donc, exemple, ma fente qui était stricte tantôt, bien là, cette fois-ci, je la fais sauter. Et je peux même réduire l'amplitude articulaire parce qu'à la course, tu ne vas jamais faire une fente complète. Donc, je vais un petit peu plus spécifique à l'amplitude nécessaire pendant que je tourne. Et je vais pour les articulations suivantes, mollet, cuisse, bassin. Je vais me tester ici, lap et rot. Donc, latéral et rotation. Pendant que je vais faire mes amplitudes articulaires complètes strictes et dynamiques, ce que je veux, c'est des fois, tricher un petit peu, aller dans un squat un petit peu offset, une pente un petit peu offset, juste pour que ce ne soit pas la première fois que les muscles qui me rattrapent travaillent. OK, dans la course, on n'est pas tout le temps parfaitement sur une belle ligne. Des fois, on évite un obstacle ou quoi que ce soit. Donc, je ne veux pas que ce soit la première fois pendant ma course tantôt, qu'il y a certains muscles qui se réveillent pour attraper mon membre qui se déplace dans l'espace et le temps. Donc, je commence tout avec l'amplitude complète strictes suivies de dynamiques. OK, donc, je vais faire ça jusqu'à l'air. En fait, ça devrait prendre autour de 2-3 minutes aussi. Donc, le temps de faire quelques squats, quelques fentes, des calf press, transformer ça de strict à dynamique, aller jouer en latéral, en rotation, en instabilité. Juste le temps de réveiller les muscles. Et après ça, on passe à la troisième étape, que c'est là qu'on va déclencher vraiment une chaleur, une sudation. OK, fait que l'activation cardiovasculaire, c'est vraiment là où je vais envoyer le signal à mon corps de « Hey, buddy, je vais avoir besoin d'énergie dans pas long, prépare-toi à m'en donner. » Parce que c'est là où je vais augmenter la température corporelle, déclencher une sudation. Bref, envoyer tous les signaux à mon corps pour lui dire « Prépare-toi à me donner de l'énergie » puis « Enclenche tous les processus pour m'en fabriquer. » OK, fait que je commence avec des drills de course qui vont servir comme pratique à ma biomécanique de course. Je veux que ça soit frais dans ma mémoire, donc c'est un petit 2-3 minutes que je pratique à être solide, le moins de perte dans mes mouvements possibles, le moins de perte d'énergie. Puis c'est également là que je vais commencer à avoir mes premiers impacts qui sont plus spécifiques à la course. Donc, je pratique ma technique de course essentiellement dans l'activation cardiovasculaire. Ensuite, je m'enligne la corde à danser et les « Hot Spot Check ». Ça, ça va un petit peu ensemble dans mon corps, parce que j'ai une solide historique de tendinette au tendon à chine puis je ne veux pas que ça revienne. Donc, dans les « Jump Pro », je commence avec des sauts super simples et je fais un beau petit crescendo de vitesse et de complexité. Donc, sauts simples au début et qui vont de plus en plus rapides. Une fois que j'atteins ma vitesse maximale en maintenant un bon positionnement, je passe à l'exercice un peu plus complexe, un peu plus « rough » pour mes mollets. Je fais ça encore une fois, le plus intense quand j'ai un exercice, jusqu'à ce que j'arrive à mon exercice le plus intense, qui est dans mon cas des « Double Under ». C'est vraiment le plus intense que je peux avoir pour mes mollets en ce moment. Donc, je fais ça et si je n'ai pas de douleur, je suis « Good to go ». Je peux partir à la dernière étape, 500 à 1000 mètres mollo. Donc, les premiers 500 mètres à 1000 mètres de ma course, je vais les faire super relax, super mollo. C'est là que je vérifie encore un petit peu pour des « Hot Spots » check si je n'ai pas de douleur qui apparaît. Si j'en ai qui apparaît dans les premiers kilomètres de ma course, ça aussi, c'est un « Red Flag » pour dire « Hey, buddy, ça ne sert à rien, tu es en train de te blesser davantage. » Alors, viens donc. Travaille sur ta mobilité, travaille sur du travail d'accessoire pour faire en sorte que les « Hot Spots » disparaissent pour de bon. Donc, ça, ça complète pour ce qui est de l'activation cardiovasculaire. Il y a deux petits astérix, souliers. Donc, je vais faire toute cette étape-là avec mes souliers de course que je vais me servir pour la course qui s'en vient. Bien important, je vais être spécifique. Je m'enligne pour aller courir dans ces souliers-là pendant plusieurs kilomètres, faire des milliers de pas avec. Donc, je suis si bien de terminer mon échauffement avec sur des « Red Flag ». Deuxième astérix, c'est un petit conseil d'ami. L'hiver, j'aime bien faire toute cette activation cardiovasculaire-là avec tout mon linge d'hiver sur le dos, peut-être à l'exception de mes gants et ma tuque, pour trois raisons. La première, c'est que je vais augmenter la température corporelle plus rapidement et déclencher la sudation probablement plus rapidement également. La deuxième, c'est d'accumuler une certaine chaleur dans nos vêtements qui va agir en tant que protection à notre contact initial avec le froid. Tu sais, quand il fait moins 25, ça cogne de sortir dehors. Mais quand on a déjà du linge chaud en dos de nous grâce à notre exercice qu'on l'avait sur le dos tantôt, bien ça, ça donne un bon petit coup de main pour au moins commencer la course et continuer à générer la chaleur pendant la course. La troisième, c'est de sauver du temps. Tu sais, si tu prends 5-10 minutes à t'habiller après ton échauffement, on sentait que ton échauffement n'est pas autant efficace que si tu étais parti de tissu t'attrait. Donc, soit tu t'habiller à l'exception de ta tuque et tes gants, c'est parti, c'est parti, va, c'est à mon tour, c'est parti. Ok, je suis rendu d'aller faire mon 500 à 1000 mètres mollo de course, je vais aller faire ça, après ça je vais commencer avec ma vraie course parce que mon échauffement s'est rendu à l'intensité que je vais aller puncher. Je vais puncher un 7 à 8 sur 10 d'intensité aujourd'hui. Mon échauffement s'en ressemble pas mal à ça. 7 à 8 sur 10 en ce moment, on peut en juger par mon essoufflement apparent. Donc, je vais aller faire ça. Après ça, je vais revenir, donner mon petit feedback sur comment la course s'est passée avec l'échauffement que je viens de faire. Fun fact, j'ai oublié d'enregistrer tantôt, fait que j'ai fait la partie qu'on a dansé deux fois, fait que je suis extra échauffé en ce moment. Ok, ça a super bien été. L'échauffement était abominablement complet par le fait que je l'ai expliqué, que je l'ai fait, puis aussi par le fait que j'ai oublié de filmer la partie cardio à la corde, puis que je l'ai fait deux fois, fait que j'étais extra échauffé. Peut-être même un petit peu plus que ce que je ferais d'habitude. Mais c'est correct. Vaut mieux trop que pas assez. Au total, tout l'échauffement m'a pris peut-être, bon, bien, deux minutes pour l'activation articulaire, deux, trois minutes pour l'activation musculaire, puis au plus gros, cinq minutes pour l'activation cardio-vascular, si je compte pas le 500 m à 1000 m mollo au début de la course. Fait que tu sais, en tout et partout, une dizaine de minutes même pas, ça se fait super bien pour un échauffement qui donne tellement, qui vaut tellement cher en termes de prévention de blessures, puis surtout en longévité de vie, carrément. Tu sais, on s'entraîne pour ça dans la vie, pour vivre longtemps, puis bien. Si tu le fais pas, si tu bosse sur le temps tes échauffements, puis tu fais juste tranquillement manger un petit peu plus de tes articulations, qui sont supposées te servir plus quand tu vas avoir 70, 80, 90 ans, 100 ans même. Fait que tu sais, ça sert à quoi de gaspiller ces années-là, juste pour se dire, juste pour être un petit peu lâche avant d'aller s'entraîner. Surtout à la course, c'est un sport qui a tellement d'impact, et c'est tellement rough pour le corps, fait que le corps est pas préparé, pis qu'il est pas habitué aussi, bien, ça vaut la peine de faire le bon échauffement affecté. Si vous faites pas pour vous, faites-le pour moi, au moins. Mais dans tous les cas, ça vaut vraiment la peine, t'sais. Pis on s'entend, le temps est relatif. Ça dépend tout le temps de l'intensité de ta course. T'sais, si ta course, c'est pour être un sprint de la mort, on s'entend, tu vas t'échauffer beaucoup plus longtemps que 10-15 minutes, pis chaque étape va prendre plus de temps aussi. T'sais, ça se peut que ton échauffement te prenne une heure si t'es un sprinter, c'est bien normal. Mais si tu vas aller courir, comme un peu M. et Mme Tout-le-Monde, faire sa petite course du dimanche, un petit entraînement par intervalle ici et là, t'sais, t'as pas besoin de te tuer toute ta journée avec l'échauffement. Un petit 5-10 minutes avec des petites affaires ben simples, pis t'sais, c'est juste des affaires qui font du sens. Tu réveilles tes articulations, tu réveilles tes muscles, tu t'essouffles un petit peu avant de partir. Juste ça, le strict minimum, ça fait toute, toute, toute la différence pour rester coureur longtemps. T'sais, j'entends beaucoup de monde dire « Ah, moi, je suis pas fait pour la course. » Bon. Rendu là, je suis parti sur une sheer, sur un paquet d'affaires. Je parle de souliers minimalistes, de l'évolution de l'homme. C'est un paquet d'affaires qui, c'est tout en lien, ça fait du sens, mais c'est un petit peu trop intense. Je suis parti sur une sheer, comme qu'on dit. Fait que ça, la version intégrale de ça va être disponible sur mon Patreon. Fait que considérez vous abonner pour me supporter dans la production. Autrement, la vidéo est courtée et sans cette sheer, ben, vous la regardez en ce moment. Donc, bon visionnement. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là. J'espère que ça a été utile. Bien entendu, on jazz ça comme qu'on veut. Des fois, les activations articulaires, je vais faire des choses différentes. Je vais faire un peu plus de stretching dynamique aussi. Activations musculaires, je vais faire différents exercices aussi. Trouvez-vous une recette qui fonctionne, mais qui fait du sens. Fait que ça ressemble un petit peu à la course ou qui est en lien avec la course. C'est sûr, si tu commences à faire de l'échauffement, du masseter, t'es dans le champ. Ça fonctionne pas par tout. Fait que revenez à la base, gardez ça, keep it simple, keep it stupid simple. Pis that's it. Mon sel me dit que c'est assez, faut que j'arrête de filmer. À la prochaine.